avant cette vidéo je vous fais une petite introduction puisque compte tenu du thème je sais qu'il ya un certain nombre de personnes qui pourraient arriver sur la chaîne sans forcément comprendre de quoi il s'agit il s'agit de faire de l'hypnomachie c'est à dire que tout ce que je vais vous proposer dans ce podcast n'a que ce seul but ce seul objectif si tant est qu'il soit pertinent de parler d'objectifs pour l'approche d'hypnomachie ce qui n'est absolument pas évident je vous invite à vous rappeler d'un certain nombre de principes de base qui sont détaillés dans la playlist hypnomachie pour les nuls à savoir que 1 je ne pense pas forcément tout ce que je dis de vous êtes ici pour faire de l'hypnomachie ceci est en clair bonne écoute bonjour à toutes et bonjour à tous je vous retrouve pour un nouveau format un format totalement improvisé puisque j'étais simplement en train d'écouter une émission sur france culture intitulé territoires intimes quand coucher n'est pas tromper deux points les nouvelles infidélités il y avait tellement à dire sur ce podcast dur ce podcast je vais y arriver pardon que je me suis décidé donc à vous faire une petite émission enregistrée dans lequel donc vous allez donc pouvoir écouter avec moi cette émission et en même temps nous allons pouvoir en parler voilà et puis c'est très très bien puisque j'avais décidé de ne pas vous faire de contenu intermédiaire entre les grosses vidéos ce mois ci puisque justement donc je travaille régulièrement et d'arrache-pied sur la prochaine vidéo d'hypnomachie qui aura énormément de points communs avec ma tante puisque elle est à la fois absolument énorme et obsédé par la gauche et la droite et donc voilà nous nous traiterons donc de politique mais en attendant c'est parti pour territoires intimes qu'en coucher n'est pas tromper les nouvelles infidélités sur les docks bonjour dans le territoire documentaire d'aujourd'hui après les jeunes couples fragiles d'hier les marins solitaires accueillis à dunkerque et fabrice en quête de sa dose quotidienne lundi nous nous aventurons aujourd'hui dans l'espace amoureux contemporain en ce début de 21e siècle comment écrit on le mot amour la jeune documentariste d'aujourd'hui pose la question crûment quand coucher n'est pas tromper elle décline les mots couple polyamoureux libertin adultère ou liberté mais au fond interroge l'amour pour reprendre krishnamurti l'amour est il l'attachement et les douleurs qui en découlent l'attachement engendre la souffrance la jalousie la haine il n'est de notre propre absence de profondeur de notre insuffisance de notre solitude l'attachement procure un sentiment d'appartenance permet de s'identifier à quelque chose donne une impression de réalité d'existence lorsque cela est menacée la peur la colère et l'envie pour leur apparition est-ce cela l'amour douleur et souffrance sont-elles l'amour le plaisir des sens est il l'amour réponse d'élisabeth alexandre irina flora cyril mélanie et frédéric alors déjà on voit qu'ils ont demandé leur avis justement à des à des jeunes modernes puisqu'on est dans dans cette problématique dans une espèce d'aveu de perdition de l'occident contemporain qui à force de destruction et de déconstruction en arrive à une perte totale des repères et si vous le savez puisque la plupart d'entre vous me suivez depuis un moment maintenant je porte tout à fait dans mon coeur un certain nombre de courants des constructivistes justement de deleuze à derrida et d'une manière générale toute l'école française la déconstruction est intéressant est importante mais là ici vous allez voir qu'on va assister à un véritable florilège de ce que j'appelais dans de précédentes vidéos une espèce de plongée comme ça dans l'indifférencier avec des gens qui confondent donc déconstruire et ne pas construire or déconstruire c'est avoir construit puis dans un deuxième temps déconstruire pour voir ce qui reste lorsque l'on a terminé le processus c'est un processus ternaire donc en trois temps avec construction dans le premier temps des constructions dans le deuxième temps et synthèse des identifications dans le troisième temps qui amène à une liberté intérieure totale tout cas ça c'est le processus vu par la tradition mais là nous sommes donc dans une émission plus ou moins mainstream et ce même si j'ai plutôt de l'affection pour france culture qui sera tout simplement une espèce de miroir de l'indigence et de la perdition de l'époque mais reprenons quand coucher n'est pas trompé les nouvelles infidélités un documentaire d'Andrada d'Annau Aguiou et Anna Schmuck que je vous aime regardez je commence à être saoule et je pégaye et c'est absolument horrible parce que ce que je dis je le pense réellement et je dois rester tout le temps avec vous et moi je me sens heureuse je me sens aimée par vous deux l'image du cocu dans la société c'est un peu horrible quoi c'est même pas dans le couple que ça pose un problème c'est vraiment la vision que les gens vont avoir de nous quoi celui qui trompe est sale et puis celui qui est trompé est pathétique la femme qui est mariée qui est heureuse ce schéma il est bidon en fait on ne peut pas en quelque sorte on ne peut pas compter que sur une seule personne et bien en fait si précisément on ne peut compter que sur une seule personne justement c'est là où d'ores et déjà dans la façon de poser la problématique il y a là une espèce d'énorme confusion entre amour et dépendance affective alors évidemment on se doute bien que tout le podcast va s'articuler autour de cette distinction et c'est vrai que c'est une question qui est intéressante et qui mérite d'être traité sur une émission d'une heure aucun problème avec ça mais là justement il y a déjà une espèce d'aveu de la femme qui s'exprime qui nous dit on ne peut pas compter que sur une seule personne c'est à dire qu'on se rend compte que là elle n'a absolument pas digéré son état de solitude ontologique et que donc nous n'avons pas ici à faire à un individu qui est mature affectivement mais à une espèce d'adulescente on va dire mais qui n'est pas loin d'être devenue la norme dans nos sociétés occidentales Moi je crois que ça donne d'autant plus de prix à notre relation c'est que justement on se dit pas l'autre il est avec moi parce qu'il est tenu par un morceau de papier parce qu'il est tenu par un engagement quelconque parce qu'il n'ose pas parce qu'il n'a pas eu d'autres opportunités non on sait que l'autre il a d'autres opportunités qu'il n'est pas tenu à la fidélité mais n'empêche qu'il revient moi ça m'embêterait d'aller au resto avec alors je coupe avant qu'on parte sur un autre point cet homme n'a pas tort en disant effectivement c'est formidable que l'autre soit libre et revienne ça donne encore plus de valeur à la relation oui effectivement avec le petit bémol qu'on est encore là dans un conflit mimétique entre le pré rationnel donc de l'engagement traditionnel qui est vécu comme enferment et vieillot c'est à dire qu'on est complètement passé à côté du message vraiment intéressant qu'il y a dans le couple vu par la tradition et on le résume à un enfermement c'est à dire qu'on a totalement perdu la notion d'engagement je crois que c'était Jacques Attali d'ailleurs qui disait ça dans une précédente vidéo mon dieu pour une fois que je suis sur la ligne de Jacques ça se fait et que et que là voilà donc l'idée c'est vraiment de se dire si une personne n'est pas parfaite alors je vais m'entourer d'un grand nombre de personnes en tout cas de plus d'une personne histoire de ne surtout pas vivre la déception donc c'est là où on voit qu'on est encore dans une espèce de chimère de petite fille totalement intolérante à la frustration et hermétique au principe même de réalité elle a déjà l'ouverture d'esprit consistant à prendre soin des émotions de son partenaire c'est déjà magnifique mais du coup je vais aussi me poser la question c'est quand Alex et moi qu'on va au resto en fait c'est des petits rattrapages et puis dans ce cas là c'est peut-être moi qui vais payer le resto pour moi aussi qui s'est baisée par n'importe qui qui s'est baisée par n'importe comment on est pas une pute Cyril au début c'est vrai que c'était très dur pour moi parce qu'il avait tendance à tout me raconter donc il allait voir sa maîtresse par exemple et alors j'avais droit à tous les détails crus, sexuels de ce qui se passait avec sa maîtresse et ça pour moi c'était perturbant évidemment que c'est perturbant c'est à dire que là on voit que cet homme qui raconte absolument tous les détails de ce qu'il vit jusque dans les détails les plus crus donc je suppose que ça va en tout cas d'après ce qu'elle nous dit est-ce qu'il y avait du lubrifiant quand ils ont pratiqué la sodomie est-ce que c'était à sec ? enfin voilà on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement cru dans les détails et en fait ça c'est une espèce d'illusion de pulsion régressive qui consiste à croire qu'on peut tout dire à maman et en fait c'est le refus quelque part de se rendre compte qu'on est en face d'une altérité avec sa compagne et qu'en tant qu'altérité la personne d'en face a une forme de sensibilité et elle n'est pas entièrement là pour nous comme pouvait l'être notre maman ou en tout cas comme on a pu croire que l'était notre maman puisque notre maman lorsque nous étions enfants était aussi un être humain avec ses crises ses moments d'indisponibilité mais quand on est enfant on ne se rend absolument pas compte de ça et on cultive l'image d'une mère omniprésente histoire de s'assurer un sentiment de sécurité donc c'est là où on voit qu'on n'est même pas dans une forme d'adulescence mais bel et bien dans une forme d'enfance dans des corps d'adultes je vous en ai déjà parlé dans Hypnomachie mais je trouvais ce podcast intéressant pour voir concrètement comment est-ce que ça se manifeste au sein de l'époque je trouve que le secret c'est très joli et quelquefois il peut avoir un totalitarisme comme ça de la transparence tout est montré, tout est obligatoire alors moi j'aime les ondes d'ombre bien sûr que je suis curieuse et que c'est mon amoureux que j'ai envie de savoir ce qu'il fait mais en même temps c'est tellement mieux de ne pas le savoir et de faire confiance et il y a des moments qui sont très compliqués mais parce que la liberté c'est toujours un peu une bataille là c'est intéressant parce qu'on sent qu'elle est divisée en fait quelque part elle aimerait bien savoir et en même temps elle n'a pas envie de savoir et donc ça c'est une espèce de conflit intérieur qui est assez récurrent conflit entre une énergie plutôt maman qui dirait non je ne veux pas savoir maintiens-moi dans l'illusion tant que je suis heureuse c'est ça qui compte et puis une énergie plutôt papa qui dit si 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 je veux connaître le réel quel qu'il soit dis-moi le réel et ce même si ça fait mal et donc cette dualité, cette ambivalence elle va être récurrente chez l'être humain tout du long de sa vie il y a plusieurs optimum possibles qui eux-mêmes d'ailleurs dépendent du contexte on peut avoir davantage envie de connaître la vérité en situation de crise plutôt que parce qu'on sait que de toute façon la situation ne va pas bien et que tant qu'à faire toute illusion est vraiment une illusion de sécurité parce qu'en fait il n'y a pas de sécurité dans la vie c'est vraiment voilà donc là on est directement confronté au niveau de maturité psychique, émotionnelle et affective des différents individus peut-être qu'elle a pris un petit peu de mon attitude polyamoureuse et que moi j'ai pris un petit peu de son attitude d'adultère dans le sens où effectivement maintenant j'essaye d'être le plus discret possible jusqu'à cacher alors cacher comme ça c'est-à-dire prendre un amant et ne pas en parler à l'autre voire même avoir un contrat comme ça comme quoi si on va voir ailleurs on ne le dit pas à l'autre c'est une stratégie extrêmement fréquente dans les univers rationnels plafonnés justement dans lequel on a on a fait le tour du couple et on n'a plus envie et en même temps on est lucide sur le fait que peut-être on aura envie d'aller voir ailleurs et en même temps également on n'a pas envie de faire de mal à son partenaire et on n'a pas encore l'accès vraiment à une communication ouverte au niveau des émotions en sachant que cette même communication ouverte au niveau des émotions est quelque part un leurre elle aussi ceux qui ont bien compris un certain nombre de traditionnalistes et de gens justement plafonnés en pré-rationnel qui vantent le mariage dur au sens vraiment le plus traditionnel du mot et qui ironisent sur ces couples comme ça qui passent des heures et des heures à bavasser pour qu'au final son ou sa conjointe ou conjointe aille se faire tringler par le voisin mais pour autant c'est une étape nécessaire bon je ne développe pas ici mais en tout cas pour ceux qui ont travaillé avec moi les niveaux de réalité les choses semblent assez claires voilà la seule permanence c'est l'affection c'est la bienveillance c'est le fait d'apprécier l'autre et après la sexualité en soi on peut s'en faire effectivement des mille et des cents et la pénétration qui est le problème en tout cas de l'entrée dans le libertinage puisque d'ailleurs les couples passent par des étapes souvent intermédiaires il y a des cotacotistes des mélangistes bref on est plutôt bienveillants les uns envers les autres et du coup ce n'est pas quelque chose qui peut être mal on est toujours très à l'affût même quand on rencontre d'autres personnes déjà entre nous on l'est mais quand on rencontre d'autres personnes on fait attention à ce que les autres ressentent on est très on est très empathique alors effectivement à priori vouloir essayer de dissimuler à l'autre des choses qui pourraient le ou la blesser peut être considérée voire rationalisée comme une forme d'empathie d'ailleurs c'en est dans une certaine mesure puisque c'est une énergie un peu maman qui dit ben non je ne vais pas lui dire ça ça va lui faire du mal donc effectivement de ce point de vue là il y a une cohérence pour autant la présence de maman n'implique pas l'absence de papa on retrouve un biais cognitif de présentéisme alors ce n'est pas tout à fait un biais cognitif là dans le témoignage de cette femme mais c'est juste que c'est un manque absolu d'une vertu élémentaire pourtant qu'on appelle le courage le courage ça consiste justement à braver des choses vis-à-vis desquelles on se sent incertain c'est avoir le courage justement d'aller affronter des situations qui ne sont pas claires et dont on ne connait pas on n'a pas cartographié l'issue et d'y aller tout de même et donc là c'est là où on voit qu'il y a une espèce de retour dans une matrice maternelle dans lequel l'individu seul avec son désir est souverain et qui est absolument dénué du courage consistant à se mettre à nu face à l'altérité alors je sais qu'il y a 5 minutes je vous ai dit se mettre à nu face à l'altérité c'est dire il faut tout dire à maman mais il n'est pas question de se mettre à nu depuis un espace intérieur d'enfant mais bel et bien d'oser simplement affronter le regard d'une altérité dignement avec dignité et avec écoute et avec considération j'ai 25 ans si j'écoute l'appel du droit chemin ma vie ressemblera à cela je rencontre un homme il me plaît c'est du sérieux on le sait car on a déjà eu d'autres histoires avant on s'installe ensemble on se paxe on se marie on fait des enfants et on annule le potentiel érotique du reste du monde jusqu'à notre mort donc là on voit qu'il y a un vrai problème avec la notion d'engagement et justement une espèce d'envie de considérer le monde comme un immense banquet dans lequel on pourrait aller piocher sans aucune retenue sans aucune sans avoir besoin de penser aux conséquences vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis du système en général en fait c'est un raisonnement de petite fille la petite fille est très très contente de rentrer du lycée tous les jours et d'avoir un frigo bien rempli mais elle ne se pose pas la question de comment celui-ci est rempli elle ne pense qu'à jouir elle ne pense qu'à sa jouissance et c'est exactement ce qui se passe or justement comme elle le dit elle a 25 ans c'est-à-dire qu'elle arrive péniblement au début de sa maturité cognitive mais dans nos sociétés justement on reste adolescent jusqu'à extrêmement tard et voire même c'est en phase de devenir en phase pardon de devenir une espèce de nouvelle norme sociétale et je pense que c'est lié justement à une espèce de démission d'une certaine forme d'éducation traditionnelle alors on est d'accord que quand je dis éducation traditionnelle là je parle d'éducation traditionnelle avec un T majuscule et c'est évident que cette éducation traditionnelle demande des parents qui eux-mêmes ont suivi tout un chemin traditionnel et qu'en effet à l'échelle d'une société je ne vois pas trop comment cela peut être possible donc alors après si la question c'est faut-il mieux un traditionnalisme borné et étouffant ou cette espèce de progressisme déstructurant ben effectivement j'aurais probablement tendance à préférer des gens libres plutôt que des gens enfermés mais c'est vraiment choisir entre la peste et le choléra ou sinon on fait semblant ou sinon ça ne se passera pas comme ça car l'un d'entre nous cessera d'aimer ou craquera comme on dit il fera ses valises pour goûter au charme d'un autre ou il restera et deviendra secrètement infidèle jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour scandale traumatisme dépression divorce on sépare les meubles l'appartement les enfants les amis et on recommence puis rebelote la génération de mes parents s'est amusée en 68 un peu après encore elle a détruit des modèles pesants et laissé un chantier inachevé pour ma génération la folie de la libération sexuelle est passée ou s'exacerbe dans la consommation pornographique l'angoisse s'y est substituée et avec elle le repli sur des valeurs considérées comme sûres alors qu'il n'y a pas de valeurs considérées comme sûres justement elle évoque le thème de l'angoisse et c'est bel et bien là le nerf de la guerre c'est dans quelle mesure nous nous fuyons nous-mêmes et notre propre nullité notre propre néant intérieur dans la relation à l'autre et effectivement tant que la relation à l'autre est mue et poussée par ce vide de soi et bien ça ne peut être que cette espèce d'échec plus ou moins attendu et redondant avec l'enfer de toutes les stratégies d'évitement et de compensation pour éviter d'être face à notre propre nullité lorsque l'on a suivi ce parcours réellement traditionnel avec un T majuscule et que l'on réalise en profondeur dans ses tripes sa propre nullité on se rend compte qu'il n'y a jamais de relation avec un autre consciemment ou pas j'ai l'impression que nous ne savons pas comment faire pour nous aimer longtemps et élever nos enfants ensemble alors je promène le micro et l'oreille auprès de ceux qui osent et qui essayent des expérimentateurs de l'intime qui ont dit non à la monogamie ils sont polyamoureux libertins adultères ou sans étiquette leur souci de construire la liberté à deux les unis sans prosélytisme ils racontent leurs amours leurs anecdotes leurs doutes et leurs tâtonnements pour trouver une voie qui leur ressemble il n'y a pas de liberté à deux puisque par définition deux c'est une forme de dualité donc on est tant qu'on est le chiffre deux est fondamentalement justement le chiffre qui renvoie à la notion de diabolisme un dia deux donc il peut y avoir de la liberté dans l'unité de la voie spirituelle ou dans la trinité de un plus un plus le couple mais il ne peut y avoir de liberté dans le chiffre deux je m'appelle Elisabeth j'ai 25 ans et je suis étudiante quand je dis que je suis libre c'est que je décide que si j'ai envie d'être avec quelqu'un je le suis mais si en même temps j'ai envie d'être avec quelqu'un d'autre ça ne doit pas être freiné par les conventions en fait comment ? tu n'es pas libre tu es esclave de tes pulsions et de ton désir c'est tout sauf la liberté et c'est justement cette confusion entre l'absence de contraintes et la liberté qui est devenue justement le comment dirais-je le nouvel étalon de notre siècle ça a commencé tout ça quand vous étiez jeune femme ou adolescente j'avais à peu près 19 ans je sortais avec une fille à cette époque-là c'est la première fille avec laquelle je suis sortie ça a commencé sur un malentendu parce que ça faisait un mois qu'on était ensemble elle et moi j'ai rencontré un mec avec qui je pensais pouvoir être amie finalement un soir on s'est vus ça a dérapé et puis j'avais vraiment envie d'être honnête et sincère avec elle du coup je lui ai dit j'aurais pas dû et à partir du moment-là ça a cassé quelque chose et en fait je l'ai jamais récupéré totalement et donc à partir de ce moment-là elle a commencé elle de son côté à voir plein de garçons et en fait moi ça m'a rien fait je me suis dit que c'était pas grave c'était pas grave parce qu'elle était toujours là en fait et que je sentais bien que finalement on avait un lien assez fort pour pas que ces choses-là nous dérangent dans notre relation et du coup on a continué à vivre une relation comme ça ou un peu déséquilibrée dans le sens où elle elle faisait vraiment ce qu'elle voulait en fait et moi ça me dérangeait pas du tout en revanche moi dès que j'avais ne serait-ce qu'un regard rien qu'un regard vers quelqu'un d'autre c'était la troisième guerre mondiale en fait tu as dû en tout cas ce que nous dit cette intervenante c'est si je l'avais en face de moi je lui dirais en fait tu as dû mettre une partie de ton estime de toi et de ta fierté de côté et tu étais en fait tu avais plus besoin d'elle qu'elle n'avait besoin de toi et donc tu as mis de côté un certain nombre de tes revendications et c'est d'ailleurs ce que tu dis quand tu dis que la relation était déséquilibrée c'était elle qui ne comprenait pas en fait qui ne comprenait pas que c'était quelque chose qui se partageait et pas un privilège qu'à une personne sur une autre et par la suite de vos différentes expériences amoureuses comment cette cette envie de liberté s'est exprimée ben parfois j'ai dû la j'ai dû la retrancher complètement j'étais avec un garçon qui ne supportait pas la moindre idée de l'infidélité et là je me suis dit ben ok ben on ne va même pas en parler on va être un couple lambda complètement je dirais classique avec aucun aucun défaut rien du tout vous avez entendu l'inflexion de voix quand elle dit ça c'est on sent que bon ben là elle se lâche elle dit bon ben s'il n'y a pas moyen d'accord et cela m'évoque justement la citation de Françoise Dolto quand elle disait le moi des femmes est la plupart du temps plus faible que celui des hommes leur surmoi est rudimentaire d'où la grande facilité avec laquelle les femmes s'adaptent à l'âge adulte à un milieu bien différent de celui qui a été jusque là le leur et sans souffrir ou en tout cas moi je rajoute sans souffrir trop consciemment arrive à s'identifier à l'image à laquelle celui qu'elles aiment leur demande de ressembler c'est parce qu'elle n'a pas de surmoi parce qu'elle en a moins que la femme apparaît pleine de grâce c'est à dire de présence remarquez comment l'enfant qui n'a pas de surmoi est lui aussi plein de grâce et c'est toute une part de moi-même en fait que j'ai mise de côté voilà mais je suis ressortie très très changée de cette relation j'étais plus moi-même les gens moi ne connaissaient plus en fait bah oui ça s'appelle un sacrifice cocotte donc si effectivement tu rentres dans une relation en passant en force sur toi et bien et donc c'est ni plus ni moins qu'un sacrifice et donc prendre un sacrifice pour un couple traditionnel avec un T majuscule c'est un contresens absolument complet vraiment au bout de 3-4 mois j'étais devenue une autre personne ben voilà je rentrais dans le moule quoi il y a d'autres fois où l'impossibilité de discuter de ça vous a pas forcément amené à prendre cette décision là une petite parenthèse en fait c'est qu'aujourd'hui les êtres humains ne se connaissent plus le fait de vivre dans un monde aseptisé dans un monde sécurisé dans lequel pour faire la moindre balade en forêt il vous faut je ne sais pas combien de vaccins de guides de formations et autres labels qui vont garantir votre sécurité donc fait donc que les êtres humains d'élevage d'aujourd'hui n'ont plus aucun rapport direct avec la nature et si cela effectivement était potentiellement dangereux cela avait aussi une autre vertu qui était que cela aguerrissait les hommes et cela permettait de se connaître et aujourd'hui dans cette société donc aseptisée d'êtres humains d'élevage les êtres humains essayent de retrouver un semblant de relation à eux-mêmes ils essayent de se réappartenir si j'ose dire d'où les modes du tatouage qui consistent justement à essayer de se prouver de se démontrer que notre corps est bel et bien à nous la preuve on peut marquer ce qu'on veut dessus et inscrire ce que l'on veut dessus c'est une tentative donc d'essayer de récupérer un petit peu de pouvoir sur un corps qui s'il est le nôtre est considéré comme ne nous appartenant plus vraiment puisque la socioculture est devenue toute puissante littéralement et donc dans le rapport justement avec le couple et le mariage cela se ressent puisque le mariage dans ces conditions est devenu comme une espèce d'extension de la prison socioculturelle exactement donc les témoignages de ces jeunes filles que l'on entend depuis cinq minutes alors que le mariage est censé être un aboutissement logique du fait de s'être connu suffisamment lorsque l'on s'est connu suffisamment on a compris qu'il n'y avait en soi que médiocrité et qu'à partir du moment où on a vu justement toutes ces zones d'ombre et qu'on a fait le tour ou en tout cas 90% du tour de sa médiocrité et qu'on se doute bien que les 10% restants ne risquent pas d'être fondamentalement différents des 90 premiers pourcents alors on peut avoir envie justement d'essayer de s'offrir complètement puisque lorsque on ne dépend que de soi et bien on n'est capable que d'une forme de médiocrité il y a là une forme donc de sublimation je vous en ai parlé un petit peu dans ma vidéo éponyme et cela m'évoque donc la situation la citation pardon de Freud il est tard je fatigue qui disait la femme ne gagne rien à étudier et cela n'améliore pas dans l'ensemble la condition des femmes en outre la femme ne peut égaler l'homme dans la sublimation de la sexualité ce que confirme d'ailleurs parce qu'on a j'imagine déjà un nombre d'auditrices qui risquent de bondir en disant mais Freud quel misogyne etc effectivement Freud est totalement critiquable mais en l'occurrence les statistiques des relations hommes femmes confirment largement ces propos à savoir que encore aujourd'hui ce sont les femmes qui quittent les hommes dans 75% des cas environ selon les milieux sociaux à pondérer évidemment mais enfin la tendance reste tout à fait valable mais plutôt à vous cacher non ? on cache en se disant c'est un jeu le but c'est de ne pas être découvert et là on rentre dans un truc où on enchaîne un peu mensonge sur mensonge sans s'en rendre compte et c'est des tout petits mensonges à chaque fois c'est des petites choses c'est drôle parce qu'on a des petites poussées d'adrénaline dans ces moments là quand je vous dis donc justement que la femme à cet endroit a donc un surmoi un peu plus faible que les hommes mensonge sur mensonge on s'en rend pas compte quand on ment on ment en fait on s'en rend compte c'est le propre d'un individu adulte là il s'agit bel et bien donc d'un comment dirais-je d'une réaction un peu adolescente de quelqu'un qui ne n'assume aucune responsabilité là je me dis si son bonheur ça passe par deux trois petits mensonges oui je ne pourrais pas et on il faut aller des tasses bonjour c'est bon ici mais alors vous avez chacun votre chambre donc ça c'est ma chambre qui vous verrez être dans un état comment dire lamentable c'est le grand avantage en fait étant donné qu'on est à deux chacun peut avoir sa part de bordel on peut avoir votre chambre aussi le grand lit chambre de filles oui la chambre de filles avec des rideaux par exemple qu'on n'avait pas à côté ça c'est super important vous entendez quand elle dit chambre de filles ou quand il dit chacun son bordel c'est à dire qu'en fait on est quand elle dit chambre de filles c'est chambre de petites filles dans l'inflexion de la voix et quand il dit chacun son bordel c'est oui bah c'est c'est deux taudis en fait d'enfants qui vont habiter ensemble un lit par matelas voilà un lit par matelas du bureau parce que quand même je crie je travaille je suis encore étudiante et sur le bureau un livre qui s'appelle l'éthique de la sexualité et voilà le dernier livre que je suis en train de lire c'est en rapport avec mes études plaisir et moral font-ils bon ménage une première réponse je pense que c'est compliqué mais oui je pense que ça fait plutôt bon ménage j'en suis assez persuadée on est deux individus très libres Flora 32 ans professeure documentaliste et étudiante avec Cyril donc mon compagnon depuis deux ans c'était comme ça avant de vous rencontrer ? l'avantage voilà c'est qu'on s'est rencontrés on savait déjà qui on était on savait qu'on avait un rapport à la liberté qui était extrêmement prégnant dans nos vies donc on savait déjà on se connaissait déjà et on était déjà plus dans la découverte de ce que c'était que la liberté mais plutôt dans le fait d'essayer de la vivre à deux et c'est là que les problèmes ou de nouvelles expérimentations sont à Paris en fait c'est donc exactement ce que je vous disais tout à l'heure il n'y a pas de liberté possible dans le chiffre 2 mais on savait déjà qu'on était libre et qu'on avait tendance à ne pas suivre forcément les normes que la société a médité et qu'il allait falloir inventer les choses dans notre couple et d'être tout le temps en création comment commence par naître ce besoin de liberté ? Est-ce que c'est une construction intellectuelle ou un besoin viscéral ? alors là je vous fais remarquer simplement que dans son usage de dire qu'il faudrait être dans une création perpétuelle et la récurrence de la référence à la liberté on est quasiment au niveau symbolique en tout cas au niveau archétypal on est dans une approche luciférienne c'est-à-dire que la position que donne cette femme est ni plus ni moins que la position de Lucifer c'est-à-dire le fait de dire la création ne me va pas je pense que je peux faire mieux je n'ai pas envie d'être contraint par un ensemble de règles etc. et je vais donc chuter mais en chutant je vais me faire le cadeau de vivre ma toute puissance créatrice parce que je ne supporte pas d'être contenu et du coup là effectivement on a bel et bien quelque chose qui est quand même troublant en termes archétypal par rapport justement à la vision d'une femme pécheresse si j'ose dire alors je ne dis pas ça au premier niveau évidemment mon but ce n'est pas ici de faire du catéchisme mais tout comme je vous ai présenté dans la vidéo 42 justement un certain nombre de raisonnements en m'appuyant sur Girard etc. mon but n'est absolument pas de faire du catéchisme mais de vous proposer une vision transrationnelle qui va être justement à cheval entre la psychologie la sociologie avec des éléments effectivement issus des grandes religions et des grandes traditions spirituelles et de voir comment il n'y a en réalité absolument aucune contradiction entre ces différentes approches ce qui est toujours bon signe parce que je suis légère en fait je crois qu'il y a vraiment un rapport à la légèreté et à vivre sa vie aussi de manière ludique voilà donc légèreté ludique donc en fait tout sauf 2% de masculin c'est-à-dire l'idée c'est de fuir le réel et de rester complètement perdu dans le pôle féminin pour toujours et ne faire que être légère et s'amuser sans jamais toucher terre dans le jeu et pas que dans des choses lourdes et importantes comment ça s'est manifesté très concrètement au tout début est-ce que c'était à l'adolescence c'était aux premières amours c'est venu plus tard alors je me suis mariée super jeune à 19 ans avec mon professeur de philosophie à l'époque la sexualité n'intéressait pas du tout mon mari qui préférait nettement la philosophie élire-quante moi j'étais jeune et j'avais voilà j'avais envie de découvrir des trucs le corps ne me posait pas de problème donc j'ai commencé assez rapidement à me percevoir que oulala j'étais infidèle est-ce que vous voulez bien me raconter aussi le début de votre histoire avec Cyril ? alors on est un peu geek tous les deux donc on s'est rentré donc comprenez par là donc adoration pour les mondes virtuels c'est exactement ce que je vous disais à l'instant compré via un site internet qui s'appelle adopteunmec.com moi à l'époque en plus alors à l'époque j'étais lesbienne j'avais peur de me scléroser donc quand je vous disais il y a deux secondes justement un rejet absolu du pôle masculin donc c'est là encore ça se confirme comme quoi je ne suis pas si mauvaise dans le milieu lesbien donc j'avais l'habitude quand même de me connecter pour aller redécouvrir l'hétérosexualité et j'allais sur adopteunmec.com pour aller boire des verres avec des jeunes hommes qui me faisaient découvrir Strasbourg puisque je venais d'arriver à Strasbourg et là j'ai rencontré Cyril donc je l'ai vu je me suis dit ah tiens il a l'air plutôt sympa et on a beaucoup discuté et alors c'était très rigolo puisqu'il m'a parlé tout de suite de son pogni amour puisqu'alors lui il était en couple avec une jeune femme plus il avait déjà une maîtresse et il continuait à rencontrer donc j'étais assez surprise et lui je pense qu'il était très surprise que je connaisse le pogni amour parce qu'effectivement j'en avais déjà entendu parler alors moi j'étais super heureuse qu'il ait déjà une maîtresse et sa compagne parce que ça me laissait juste des tout petits temps dans la semaine pour le voir et forcément c'était des temps magiques donc là vous voyez que en fait c'est un profil psychologique c'est une personne qui préfère l'idéalisation au réel voilà elle est complètement perchée dans un monde virtuel parce qu'elle a sacrifié littéralement donc tout ce qui est de l'ordre de la contrainte parce que c'était court dans le temps donc il fallait faire en sorte qu'on s'entende bien qu'on soit gay enfin voilà c'était pour faire la fête plutôt c'est à dire que on reste dans un univers qui a été pensé dans un univers qui a été fantasmé en gros on va passer donc l'intégralité de la relation en trans-hypnotique et c'est justement une des vertus du mariage ça va être de fournir un cadre qui va permettre le retour de la partie du réel qu'on a sacrifié via une logique de bouc émissaire bref ce que j'explique en détail en séminaire et je crois que c'est lui c'est lui il est tombé très amoureux de moi et donc il a quitté sa compagne et sa maîtresse et il m'a dit c'est avec toi que je veux construire quelque chose donc déjà là je ne sais pas comment ça va suivre mais ça veut dire que ce mec là moi ce que j'entends c'est ce mec là s'est fait littéralement hypnotisé par cette nana là il a laissé tomber tout ce qu'il avait commencé à construire et donc il ne se rend pas compte qu'il est en train de proposer à une femme qui ne désire que du virtuel il est en train de lui proposer du réel donc je ne vois pas comment ça pourrait bien finir je m'appelle Cyril j'ai 37 ans est-ce qu'il y a un terme qui pourrait définir votre situation amoureuse on est un couple qui est assez dissymétrique en fait sur sa vision de la liberté affective voilà donc c'est exactement ce que je vous disais donc en pratique en gros c'est le bordel et il y a un rapport de force larvée et qui à mon avis n'est pas de son côté c'est à dire que Flora a plutôt tendance à promouvoir une vision des relations affectives annexes à notre couple dans l'adultère et voilà on dit ce que moi ça va être plutôt quelque chose de l'ordre du polyamour moi je conçois ça je conçois le polyamour en fait comme une espèce de prolongation de l'amitié entre l'amitié et l'amour pour moi c'est pas deux cases définies c'est tout un éventail en fait de possibilités que généralement en fait les gens n'ont pas l'énergie non pas d'encouragement en fait à explorer enfin j'ai vraiment eu la chance de rencontrer toute ma vie des femmes assez merveilleuses à partir de 99-2000 j'étais en couple en fait avec une femme formidable et je me disais vous avez entendu l'inflexion de la voix je parie que cette femme formidable était plus âgée que lui c'est pas possible c'est trop mal foutu en fait l'existence ça va être d'être avec quelqu'un qu'on adore mais parce qu'on est curieux de la vie alors il va falloir à un moment tout arracher il va vraiment falloir tailler dans le vif faire du mal autour de soi pour avoir en fait il faut choisir entre l'épanouissement ou la durée dans le couple et non non il y a vraiment une troisième possibilité mais là c'est là où on voit justement que ce jeune homme est donc coincé dans une vision binaire qui est enfermement ou épanouissement un couple traditionnel qui marche en fait la seule façon que ça puisse avoir de marcher sur la durée c'est de le choisir avec tout son être tant qu'il y a une part de nous qui est en fait tant qu'on est divisé dans la tradition le sacrement du mariage était réservé à des gens qui avaient déjà atteint un certain niveau d'unification intérieure et qu'effectivement dans un tel état de division intérieure et bien il n'est même pas en état de si j'ose dire candidater au mariage je me suis pris ça dans la figure vraiment comme une grosse injustice je l'ai trompé en fait je suis rentré dans l'adultère et là ça m'a renvoyé une image de moi-même encore pire c'est-à-dire que oui j'avais plus en face du miroir que l'image vraiment du salaud classique qui ne sait pas comment faire autrement mais parce qu'en fait le salaud classique n'est pas vraiment un salaud c'est un petit enfant perdu qui ne sait pas comment faire autrement c'est un jeune homme c'est un garçonnet un petit peu perdu dans un corps d'adulte donc effectivement on peut le traiter de salaud mais ça n'est pas se connecter à la détresse qu'il vit parce que derrière s'il a fait ça c'est qu'il est complètement perdu et pourquoi il est perdu parce que justement il n'a pas reçu de transmission traditionnelle verticale provenant d'un père digne de ce nom je tombe sur un livre aimé plusieurs hommes dès les premières pages j'ai été c'est un livre qui m'a vraiment bouleversé jusqu'aux larmes parce que tout d'un coup on me disait bah non Cyril t'es pas seul on peut avoir une vie qui soit à la fois dans l'aventure dans la rencontre humaine dans la découverte d'autres univers et qui soit en même temps très terre à terre sur le soin sur le soutien qu'on doit apporter aux gens dont on veut partager la vie on s'est rencontré vraiment au moment là où chacun on avait un peu fait le tour de ce qu'on ne voulait pas et du coup on a été très attentifs je pense dès le début de notre relation à fixer les règles qui permettraient qu'on soit heureux tous les deux quand je vous parlais d'adolescent l'adolescent il sait ce qu'il ne veut pas il dit l'autorité c'est nul il s'oppose justement il dit ah moi je suis anti-femme moi je suis anti-ceci anti-cela anti-capitaliste anti-truc l'adolescent s'oppose l'adulte a compris justement qu'il n'a pas vraiment de volonté propre à un endroit et il accepte cela sans pour autant obéir à la première injonction socio-culturelle stupide qui passe il a compris qu'il s'agit justement d'être dans que ta volonté soit faite et non pas que ma volonté soit faite car il n'y a pas de liberté dans que ma volonté soit faite mes deux questions c'était est-ce que c'est important pour toi que je sois un homme ou une femme et oui il a eu cette réponse géniale de me dire bah non je m'en fous complètement c'est un détail technique bon on est en 2021 jusque là tout va bien et la deuxième question c'était est-ce que tu as des enfants et il m'a répondu oui et puis j'ai dit bah en fait c'est très bien comme ça tu ne vas pas essayer de me coloniser l'utérus et puis c'est vrai que tout de suite après il y a eu la question quel genre de couple on voulait former en même temps si on a un psychisme de petite fille il est tout à fait normal de ne pas se sentir les épaules et de ne pas souhaiter être maman puisqu'effectivement si on a déjà une enfant à l'intérieur de soi dont on ne sait pas quoi faire en avoir d'autres c'est effectivement peut-être raisonnable de ne pas avoir d'enfant et les deux points sur lesquels on s'est entendu tout de suite c'était tout se dire et sincèrement je ne sais pas qui en a parlé le premier mais très vite c'est arrivé l'histoire de je ne vais pas être à l'aise dans l'exclusivité affective ni sexuelle donc on est bel et bien toujours sur ce refus absolu de la moindre contrainte donc là on est sur une jeune fille qui est en pleine toute puissance totale c'est tout pour elle et rien pour le reste rien pour le monde elle prend et elle ne donne rien mais d'abord affective comment est-ce que la liberté amoureuse est arrivée dans vos vies est-ce que ça a été progressif, spontané j'ai été élevé par un père catholique pratiquant ça m'a marqué quand même et du coup j'ai voulu essayer j'ai été marié je suis resté 12 ans avec la même femme j'ai été fidèle pendant 12 ans et quelque part ça a heurté mes convictions le péché il commence à en penser et du coup ça me paraissait complètement absurde finalement cette idée d'être fidèle à quelqu'un entre guillemets sur le papier ou même dans la réalité alors que par ailleurs je pouvais éprouver des choses pour d'autres gens et c'est vrai quand on rencontre Yarina et peut-être qu'elle m'a posé des choses tout à coup ça m'ouvrait le terrain des possibles tout à coup oui on pouvait avoir une relation vraie sincère avec quelqu'un et c'est là où justement le fait d'avoir une relation vraie avec quelqu'un et notamment avec soi-même est une des conditions préparatoires au mariage si on va dans le mariage depuis un vide de soi c'est une catastrophe mais en tirer comme conclusion que c'est le mariage le problème c'est un biais cognitif de présentéisme non non c'est le vide de soi comme toujours et ça n'empêchait pas qu'à côté on puisse rencontrer d'autres gens on puisse avoir des relations avec d'autres gens et que ça ça me paraissait plus honnête quelque part plus en accord avec moi en tout cas en fait Alain vous notez comment il recadre quand il dit plus en accord avec moi en tout cas en effet parce que ça n'est pas plus honnête mais en effet c'est plus proche de lui et de ce point de vue là en fait ce jeune homme se cherche et il a raison de se chercher il cherche il tâtonne et c'est très très bien s'il avait eu un père digne de ce nom qui ne se contentait pas justement de lui brandir des grands principes creux depuis un vide de soi effectivement et bien ça lui aurait économisé cet atonnement pour le reste et bien il faut bien que la vie se fasse donc il fait ce qu'il peut intérieur d'une relation monogame j'avais l'impression que ma sexualité se fanait que je me sentais plus jolie plus intéressante pas franchement digne que quelqu'un passe du temps avec moi et du coup ça détériorait rapidement la relation on est vraiment dans l'idée que dans une même vie une parenthèse là dedans justement ce phénomène là d'ennui est assez classique dans la psyché féminine à partir du moment où on est avec un gars pendant trop longtemps dans des sociétés modernes avec la concurrence etc et c'est vraiment toute l'aporie justement du couple basé sur le chiffre 2 c'est à dire qu'au bout d'un moment il n'y a plus aucun intérêt on a fait le tour et s'il n'y a pas un troisième terme en plus c'est à dire en l'occurrence la présence la présence du divin la présence de Dieu qui est capable de nous inspirer ce second souffle et cet amour parce que ne nous leurons pas le petit moi est beaucoup trop médiocre pour aimer lorsque la dopamine et la sérotonine s'effondrent etc on peut vivre plusieurs sortes d'amour avec plusieurs personnes différentes au même moment je suis dans un état j'ai envie ça s'appelle une partouze j'ai envie de paiser j'ai envie de paiser alors soit on d'un ou soit on y va vous êtes au courant de l'échangisme je vais vous expliquer c'est un truc très très simple ils ne sont pas tranchés ils ne sont pas tranchés ils ne sont pas tranchés je les engoisse je les engoisse écoutez touchez votre femme vous serez gentil elle était frayante elle était frayante mais suce-le ça serait tellement drôle vous êtes mais vous n'êtes plus vous n'êtes plus à Lyon vous êtes à la montagne on peut se détendre alors petit point culture puisque je sais qu'un certain nombre d'entre vous adorent quand je vous apprends des mots j'essaye toujours de mettre un petit mot de vocabulaire ou deux à chaque vidéo en tout cas je pense à vous mes chers auditeurs qui m'avez fait ces retours là donc effectivement sucer quelqu'un vous savez ce que c'est mais lorsque on prend la tête de la partenaire et qu'on fait des va-et-vient sur sa verge cela s'appelle une irrumation voilà c'était le point culture on peut se détendre ? mais oui on peut se détendre c'est pas parce que vous le suceriez à fond qu'il y aurait quand même un problème il n'y a aucune vulgarité moi je peux absolument ok chiche on y va comme ça vous arrêtez ok on y va allez hop on fait des habits allez voilà je vais mettre celle-ci mais en fait voilà le problème c'est qu'elle est fondue sur les côtés du coup on voit les bas c'est dérangeant ? bah oui moi par exemple je vais pas au restaurant si on voit même dans une soirée de liberté c'est pas gênant mais c'est un peu gênant c'est pas mon style et le vapiciteur pourrait se poser des questions quand même s'il me voyait comme ça non ! bon on retrouve les grandes tendances féminines justement à extrêmement bien comprendre le contexte justement et à s'adapter donc c'est une des conséquences donc de l'absence de surmoi fort c'est justement une grande adaptabilité et puis donc il y a aussi des raisons et des facteurs génétiques à cela bon c'est pas un podcast de psychologie évolutionniste donc je passe qu'est-ce qu'il va se passer ce soir ? vous m'expliquez un peu où on va ? on va manger je sais qu'ils ont prévu des sushis des chocolats de chez Gémin des pâtes de fruits des macarons je pense que ça va être léger mais agréable il y a du champagne raffiné il y a du champagne voilà donc on va faire une par tous ça va être raffiné parce qu'il y a des macarons donc comme quoi vous voyez c'est absolument génial se faire sodomiser par deux personnes qu'on ne connait pas parce qu'il y a des macarons donc c'est léger j'ai rien contre les macarons j'ai rien contre les partous j'ai rien contre la sodomie en tant que telle vraiment j'ai aucun problème avec ça je ne suis pas du tout entendez bien que je ne suis pas en train de me poser comme un censeur moral puisque j'ai bien conscience que certaines personnes qui écouteraient tout ce que je vous dis uniquement avec le système 1 pourraient penser que j'aimais des séries de jugements de valeurs comme ça c'est absolument pas le cas et si vous avez entendu ça repassez-vous la vidéo le podcast et essayez de voir ce que j'ai voulu dire non non simplement là c'est intéressant en termes de reconstruction symbolique c'est-à-dire qu'on voit bien que mettre des sushis et des macarons ça va aider à créer une espèce d'atmosphère qui va faire que le fait de se faire sodomiser par deux personnes à la suite sera beaucoup plus acceptable et c'est là où on voit que c'est une forme de framing hypnotique et donc tout ça est intéressant aussi en termes d'hypnomachie on ne le manquera pas parce que tout le monde en amène et puis après c'est complètement aléatoire on ne sait pas tout ce qui va se passer je suis Frédéric je suis psychanaliste et entre guillemets je suis Mélanie je suis libertine aussi donc je suis mariée avec Fred je ne suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que signifie libertin entre guillemets par rapport à libertin sans guillemets je me demande ce que ça change dans les faits mais bon c'est peut-être simplement l'expression du fait qu'il n'a pas l'air d'assumer encore totalement depuis 15 ans ça fait combien de temps que vous êtes libertin on a commencé en fait sans savoir qu'on l'était voilà c'est ça puisqu'on a une relation avec une jeune fille pendant un certain temps et donc c'est après coup qu'on s'est dit c'est ça le libertinage ou c'est autre chose donc c'est on s'est posé la question en fait au fur et à mesure on ne s'est pas dit un jour tiens si on allait être libertin d'ailleurs moi j'ai fait pas mal de recherches à l'époque parce que je me disais c'est quoi c'est l'amour à trois est-ce que ça existe donc j'ai regardé du côté de mai 68 il y avait des choses j'ai regardé un petit peu dans les sociétés africaines etc pour voir s'il y avait effectivement d'autres modèles finalement de couple qui existaient ce qu'on s'est dit aussi je pense au départ c'est qu'avec cette histoire qu'on a eue avec la jeune fille c'est qu'on voulait s'épanouir sexuellement tous les deux parce que c'est vrai qu'avec le temps la sexualité dans le couple est peut-être rigolote et on ne se voyait pas avoir des maîtresses et les amants on voulait vivre ça ensemble vous entendez quand elle dit la sexualité dans le couple devient moins rigolote vous entendez la dérélection de cette femme quand elle est là et qu'elle est un petit peu désespérée et pour autant elle a envie de garder le lien c'est-à-dire qu'on est vraiment là dans une pratique de la sexualité qui est une forme de fuite de soi et moi mon expérience c'est que la sexualité dans une relation peut rester extrêmement vivace sans problème à partir du moment où ça n'est pas fait depuis un vide de soi et c'est aussi ce qu'on a découvert avec cette fille-là c'est que découvrir d'autres personnes d'autres sexualités à deux ça pouvait aussi nous rapprocher et donc là ils sont en train de se rendre compte qu'il faut un troisième terme alors par contre ils n'ont pas forcément choisi un troisième terme extrêmement fonctionnel mais on sent bien qu'ils ont l'intuition que juste deux ça ne marche pas et puis un anniversaire de mariage je pense que c'est ça en plus donc Mélanie m'a proposé d'aller terminer la soirée dans un club échangiste pour voir et puis là on a dérapé on est passé directement on est passé à table voilà pour faire simple et puis à partir de là on était rentré finalement dans le jeu c'était fini on est passé sur une autre histoire où là c'était effectivement du jeu plus festif il n'y avait pas forcément de lien avec les autres et c'est aussi une période qui moi m'a dérangé parce qu'en fait ça n'a pas duré très longtemps mais c'est vrai que c'est une période où on voyait des couples sans lien c'est-à-dire c'était en gros on les voyait on faisait l'amour et puis ils disparaissaient et moi il me manque quelque chose concrètement oui on s'est rendu compte qu'il y avait enfin il y avait beaucoup d'échangistes qui étaient un peu dans la consommation et que c'est pas ce qu'on recherchait donc on avait besoin de construire quelque chose avec les gens qu'on rencontrait et c'est comme ça qu'on a fini par aller sur ce site et puis par imposer nos propres choix et puis à partenariat on s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls c'est assez amusant c'est-à-dire à partenariat où on décrit exactement le type de relation qu'on recherche et bien on s'aperçoit que parfois ça ne peut pas exister et là effectivement ça existait et en fait il y a une énorme partie du libertinage contemporain qui fonctionne comme ça qui ne fait que des soirées privées qui ne font que des relations suivies ou des choses comme ça et donc on a commencé à rentrer dans ce petit monde et c'est là on a commencé à s'épanouir et effectivement même à avoir des amitiés des amitiés profondes avec des gens parfois des amitiés avec des couples qui d'ailleurs très très profondes je suppose ne font plus de libertinage aujourd'hui c'est assez amusant mais on continue de les voir et donc on a découvert cette parole libre qui dépasse même le corps enfin voilà puisqu'on peut dans une soirée terminer au lit ou pas ce qui est intéressant quand même là dans son témoignage c'est que c'est le ou pas c'est à dire qu'il est effectivement dans une espèce d'écoute organique du moment et ça il y a quelque chose d'intéressant puisque effectivement le mariage traditionnel n'est absolument pas la seule voie respectable dans l'épanouissement d'une forme de sexualité quand je vous dis que je ne suis pas dans le jugement je n'ai pas suivi il n'a pas eu ça il est faux c'est celui non non il n'y a pas de rapport avec le plan de l'idée il n'y a pas faux c'est celui qui est dans le pacte du diable qui est en même temps qui est amoureux de marguerite donc il y a des verticalités alors qu'au donjon c'est la multiplicité des femmes il n'est pas amoureux de marguerite il est quoi ? il a quand même un amour idéal c'est quoi alors ? c'est un obsessionnel nous j'en a pas d'idéal je t'aime je t'aime je t'aime bonjour bonjour vous avez bien dormi ? un peu court j'ai rêvé de vous cette nuit de moi ? non non pas trop déjà ? j'espère que c'était pas un cauchemar je vous en aurais pas parlé de toute façon quand un homme et une femme se croisent ils y pensent toujours alors pourquoi vous n'en auriez pas rêvé ? quand vous étiez ma stagiaire Marie vous en aviez rêvé ? pas longtemps mais j'en aviez rêvé bon à quelle heure on part ? je t'ai envie de vous plait je t'ai envie de me donner au moins de 18 ans je t'ai envie de vous plait mais qu'est-ce qui m'a arrivé ? c'est quoi ça ? il y a des chaussures aussi ? il y a plein de gens qui ont fait bien d'y faire en recul en avec moi mais c'est pas un truc il y a tout de suite tout de suite devant tout de suite mais il y a des ailes enfin ça se fait facilement enfin ça se fait difficilement vous voulez vérifier que la liberté de mon discours répondez au fait c'est ce qu'il s'appelle ça fait avoir je crois moi ça m'a énormément changé de faire de l'échangisme parce que du coup je suis beaucoup plus apaisé dans ma relation finalement avec les autres pas forcément des gens libertins au quotidien dans le travail les fantasmes en fait tombent les uns après les autres les fantaisies tombent les uns après les autres par exemple on vit tout ça et bien on est on suit finalement un petit peu son instinct et on n'a plus besoin d'imaginer ou de fantasmer une vie voilà c'est à dire c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est à dire que l'être humain contemporain coupé de son instinct par la société justement en fait cherche en réalité à se retrouver lui-même dans ses pratiques ce qui n'est ni bien ni mal mais il se trompe de cible lorsqu'il pense que ce qu'il veut c'est finir en partouze là-dedans ou pas là encore si c'est fait depuis un plein de soie et bien très bien un partouze depuis plein de soie aucun problème j'ai rien à dire mais là le témoignage de cet homme confirme totalement ce que je vous disais il y a deux minutes puisque finalement on est dans cette réalisation et donc du coup ça ouvre des portes dans la relation avec les autres c'est assez particulier c'est osé je n'aurais pas osé la métaphore c'est vrai que ça ouvre quand même beaucoup avec les autres j'en parle souvent avec d'autres libertines qui me disent qu'elles ne se sentaient plus tellement femmes enfin on est pris par nos familles par nos métiers donc là vous entendez à nouveau la notion de surmoi faible que je vous évoquais tout à l'heure c'est à dire on est pris par nos familles par nos métiers c'est à dire qu'on se fait bouffer en tant que femme mais être une femme ça ne veut pas dire être molle être vide et dire oui à toutes les injonctions qui passent justement dans l'approche traditionnelle lorsqu'on se rend compte de ça et bien c'est là où devient nécessaire pour la femme de développer son masculin intérieur pour justement dire non à toutes ces choses qui ne lui vont pas et de sorte à pouvoir à ce moment là dire un vrai oui à son éventuel mari si elle choisit de se marier enfin choisit on se laisse un peu aller et quand on est libertin on fait tout un coup attention à la façon dont on s'habille quel que soit le moment on ne se passe pas uniquement quand on va quand on va à des soirées on fait vraiment attention à soi on retrouve une certaine féminité dans les gestes dans les attitudes partout par rapport à avant enfin moi je remarque vraiment la différence c'est vrai la parole en tout cas est très ouverte entre nous depuis qu'on fait ça qu'est-ce qu'on parle c'est vrai qu'on appelle ça on débriefie on parle après après avoir rencontré les gens qu'est-ce que t'as ressenti et puis toi t'as pas été jaloux non toujours dans la recherche du plaisir de l'autre qu'il soit à l'aise qu'il soit bien donc effectivement si le couple traditionnel c'est ne plus faire attention à soi et ne pas se parler ça n'est pas étonnant que ce soit vu comme un enfer effectivement il ne souffre pas parce que c'est vrai quand on se laisse aller quand on s'abandonne avec une autre personne que son partenaire ça peut causer de la souffrance c'est surtout pas le but on a besoin de parler de reparler encore encore d'être sûr qu'il n'y a pas quelque chose au fond de l'esprit qui reste caché qu'on n'ose pas dire qu'on n'ose pas avouer quel rapport vous avez à la possession ? le désir et la jalousie c'est la même étoffe il n'y a pas de différence donc après ça dépend comment on deal avec ça donc moi je ressens des fois un peu de jalousie de toute façon à partir du moment où on fait de l'échangisme il y a la compétition dans le couple on fait rentrer la compétition il peut y avoir des mecs qui sont plus barraqués plus jolis plus intelligents avec des gros sexes et donc forcément ça nous remet en situation de savoir qui on est voilà c'est à dire qu'on introduit un troisième terme et donc ça permet à nouveau de se sentir vivant mais en réalité justement ce que vous cherchez c'est la trinité par rapport à l'autre et l'autre peut avoir aussi plus de plaisir ou un plaisir différent et donc il y a toujours un peu de jalousie et cette jalousie elle est pas forcément négative c'est à dire qu'elle peut aussi être là pour susciter le désir pour recréer de la tension dans le couple là où la jalousie devient où la possession devient dangereuse c'est quand elle devient obsessionnelle finalement quand elle devient permanente, automatique mais d'avoir une petite pique de temps en temps de jalousie pour se dire ben là il faut que je fasse un effort parce qu'il faut être un peu plus beau plus sympa c'est pas mal aussi ça fait partie de la dynamique du coup je t'aime à la France je pense à toi tout le temps je t'embrasse je te rappelle très vite je t'aime c'est bon là c'est bon je viens vous chercher au fait tu as téléphoné comment ? je te demande pourquoi je téléphonerai chérie je sais pas je te le demande comme à chaque fois que tu pars en éclaireur tu pars avec le téléphone tu te demandes si tu as téléphoné ouais regarde c'est assez beau quand même regarde chérie oui c'est beau vous êtes jaloux parfois ça arrive ça arrive et maintenant pour moi la jalousie c'est pas tellement un problème avec l'autre c'est un problème avec soi je pense que dans la jalousie dans les 99% des cas c'est un problème de confiance en soi en fait ah un propos sensé on ne vit pas bien d'être jaloux mais comme on essaye de partager tout dans ce cas là on va aussi se parler du fait qu'on est jaloux c'est juste que par rapport aux autres on ne considère pas que c'est un sentiment légitime on va s'excuser d'être jaloux vous avez besoin de vous sentir rassuré quand même dans votre relation clairement clairement je pense que je pense que on a choisi ce mode de relation parce qu'il nous rassure parce que je pense que l'un comme l'autre on est dans cette idée qu'on ne peut pas apporter tout à l'autre donc du coup on est dans l'angoisse perpétuelle de dire mais l'autre en fait il va partir puisque je ne lui apporte pas tout alors qu'avec l'arrangement qu'on a pris finalement ben non l'autre il peut il va chercher ailleurs ce que nous on ne lui apporte pas mais globalement on s'en rassurait pour moi c'est donc bel et bien comme je vous le disais un refus de toute de la moindre frustration c'est vraiment ne pas se rendre compte qu'il y a dans la frustration un véritable cadeau et donc en fuyant la frustration on ne réalise jamais qu'il y a un cadeau dans la frustration et donc on continue de fuir cette frustration pour toujours et c'est un jeu de dupe en fait parce qu'au final c'est soi-même que l'on dupe Alex va voir ailleurs et il revient ce qui est étonnant pour moi c'est qu'il ne me quitte pas en fait il trouve un intérêt à revenir dans notre relation et donc c'est là que je suis rassurée sur le fait que la relation qu'on a tous les deux elle lui apporte vraiment quelque chose d'essentiel puisqu'il revient est-ce qu'il est arrivé aussi qu'une relation autre ou un amour parallèle vous prenne un peu de temps un peu trop de temps même ou vous fasse vaciller votre couple vos sentiments votre attachement on ne laisse pas les choses aller jusque là alors comment vous faites je pense que justement comme il y a un dialogue continuel et ça permet effectivement des fois de remettre les choses un peu à leur place on s'est toujours laissé la place effectivement à un droit de veto c'est à dire qu'on accepte très bien que pour une raison ou pour une autre l'autre peut ne pas accepter qu'on ait une relation avec quelqu'un d'autre ça peut être parce que la personne le rend mal à l'aise il n'a même pas tellement à justifier mais on accepte très bien le fait que ça puisse être compliqué il s'est trouvé que par exemple moi j'ai été dragué par un garçon très chouette avec qui oui j'avais une bonne relation et puis il s'est trouvé qu'il y en a un moment parlé en me disant mais oui moi je flash aussi sur lui et on en a discuté on en est arrivé à la conclusion que ça allait être merdique ça allait forcément créer des tensions le dialogue permanent ça nous permet aussi d'éviter que les choses entre guillemets aillent trop loin ou Claude se sente je ne sais même pas si c'est l'idée que les choses aillent trop loin c'est que l'autre se sente à un moment en danger aussi par respect justement pour les relations secondaires je veux dire les gens avec qui on peut avoir des relations à côté n'ont peut-être pas envie de se retrouver au milieu d'un drame alors que à d'autres moments je me rappelle maîtresse maîtresse d'Irina qui passait à Strasbourg voilà ça s'est passé très très bien c'est quelqu'un que je connais c'est quelqu'un que j'apprécie je me suis pointé le lendemain matin à 10h avec les croissants et c'était très drôle parce qu'il y avait un ouvrier qui travaillait ce jour-là qui refaisait notre salle de bain qui refaisait la salle de bain donc il est arrivé il a dû les trouver toutes les deux au lit et moi qui débarque à 10h avec les croissants il a dû se dire putain ça c'est le copain il va se rendre compte que sa copine a couché avec une fille ça va être un drame et il nous voit nous attabler beaucoup des croissants et je pense que pour lui c'était totalement incompréhensible alors que pour nous ça nous paraissait tout à fait normal mais il y a un symbole très puissant de partager son propre lit avec quelqu'un d'autre alors là-dessus on a aussi nos règles on change les draps on change les draps ça c'est vrai et puis il peut arriver qu'on dise à l'autre bah voilà cette personne je ne la sentirai pas dans mon intimité je préfère c'est arrivé là récemment pour un amende Iréna je préfère que tu ailles chez lui voilà on négocie sur tout vous faites pour que la jalousie ne dérape pas ou ne devienne pas trop importante mais elle dérape mais ça dérape on se dispute beaucoup c'est vivant c'est tout alors là justement c'est un point intéressant c'est que justement elle dérape elle dérape et on est vivant et c'est tout là c'est intéressant parce qu'elle reste avec elle-même c'est-à-dire que dans la communication entre les deux membres là de ce couple et les éventuels autres de passage il y a justement un moyen donc là on est sur un niveau de réalité transrationnelle dans lequel ils ne se lâchent pas ils ne se font pas dépendre de la forme et c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant dans la relation à l'autre c'est plein de choses en même temps oui on est jaloux on se dispute il y a des crises de jalousie on se fait la tête moi je boude en plus donc c'est une catastrophe mais ça reste gay vous entendez comment elle l'accepte et comment elle intègre son pathos dans une vision de la relation à l'autre qui est basée sur un attachement sécure et de la confiance il se passe des choses on est en vie je peux raconter ce qui s'est passé en septembre je ne m'en souviens plus j'ai déjà oublié qu'est-ce qui s'est passé tu avais trop vu non mais par exemple voilà le jour de mon anniversaire en fait quelques jours avant non non l'épisode du frigidaire non c'est bon non d'accord vas-y oui on rigole non mais on en rigole mais voilà en fait quelques jours un peu quelques jours avant mon anniversaire je ne sais pas on arrive toujours à saboter mon anniversaire ça c'est une constance je ne sais pas mais donc voilà en fait ce qui raconte quelque chose mais quoi enfin en tout cas ça raconte quand même quelque chose parce que l'anniversaire c'est le jour où on fête la joie que l'autre soit là et donc s'il le sabote à chaque fois c'est intéressant mais enfin on ne va pas faire là leur psychanalyse Laura découvre sur mon téléphone portable en fait la photo d'une fille nulle parce que je prends des photos et puis je les retouche et enfin bon voilà et il me tend le téléphone pour m'en montrer des photos qu'on venait de prendre et je regarde du chat et tu fouilles dans les photos et non et je continue à avancer donc vous voyez là il y a vraiment un problème de frontière c'est à dire qu'ils disent chacun chez soi chacun truc mais mais elle fouille quand même dans le téléphone donc il y a quelque chose quand même de pas clair c'est à dire que derrière cette apparence de maturité il y a là en deux minutes il y a deux indices à la suite qui est elle fouille dans le téléphone et il foire directement leur anniversaire enfin l'anniversaire du gars donc il y a voilà on va voir si on a trois ou trois ou quatre autres indices comme ça qui arrivent mais là il y a quelque chose enfin tu vois c'est l'iPhone donc je ne savais pas quelle était la première photo du chat donc je continue à avancer et je tombe sur une photo de Nana avec une guitare seins nus et voilà je n'avais pas imaginé donc je fais une grosse crise de jalousie qui passe par le déplacement de tous les meubles en fait tous les meubles communs qui appartenaient donc à Flora se retrouve dans sa chambre le jour en fait où j'avais invité une vingtaine de personnes donc c'est intéressant parce que ça veut dire que alors qu'elle sait qu'ils sont dans une relation comme ça ouverte et que c'est possible lorsqu'elle réalise ce que ça implique dans le réel elle ne le supporte pas donc là il y a vraiment un double discours et un double standard un petit peu comme ces gens qui disent ok moi je suis ok pour manger de la viande mais qui ne supporteraient pas de devoir égorger une vache à picoler, à guémeron et à faire la fête et elle retire son droit en fait elle retire son droit à mon usage du frigo donc voilà donc il y a la question du frigo qui se passe pendant toute la journée il y a nos amis communs qui nous prennent pour des fous pour la quatrième fois dans l'année et puis et puis en fait donc la soirée se passe finalement sans frigo valheureusement et puis quand elle rentre tard le soir et encore très énervée en fait elle menace de couper des fils du frigo parce que je l'ai utilisé et que donc et donc là on est vraiment sur les tout petits enfants enfin bon ils sont assez mignons dans leur façon d'assumer leur pathos je trouve et donc moi j'essaye de la retenir on en vient aux mains mais bon voilà c'est exactement ce que je disais donc là voilà ça part et donc il y a quand même un problème quand on en vient aux mains ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui est touché au niveau de l'enfant intérieur qu'elle a des amis féminis je sais que si par exemple je serre trop fort son bras pour l'empêcher de faire du mal au frigo il y aura sa meilleure amie qui me déteste qui l'emmènera chez les flics pour montrer que je suis un tortionnaire absolument abominable donc maintenant c'est bon je me dis je fais une croix sur le frigo donc je rentre dans ma chambre et puis moins d'une demi-heure plus tard j'entends Flora assise par terre avec des ciseaux en train d'essayer alors tu peux le dire maintenant ça prend beaucoup de temps de couper des fils de frigo ils sont super bien ils sont super bien il y a beaucoup de caoutchouc il y a beaucoup de caoutchouc ça prend des plombes on continue à se faire des petites écorchures parce que parce que ça cicatrise parce que ça permet de découvrir d'autres choses parce qu'on n'est pas en sucre et voilà des blessures ça sert à grandir à avancer oui et puis c'est des formes de tatouage il y a des cicatrices qui sont plus jolies que d'autres ah bah on y revient je vous en parlais tout à l'heure vous voyez c'est exactement ça c'est à dire qu'on en est effectivement à ce niveau là c'est à dire à quelque chose d'extrêmement enfantin qu'on est fier d'arborer parce qu'on a dépassé une situation compliquée et puis c'est là où on est dans quelque chose d'enfantin ou d'adolescent au mieux c'est à dire quand on est fier d'arborer ces cicatrices c'est bien qu'on n'a pas encore complètement intégré le processus quand on a complètement intégré le processus il n'y a plus vraiment de sentiment de fierté il y a un lâcher prise total c'est ce qui fait que par exemple vous pouvez aller voir des gens qui ont je ne sais pas qui ont peut-être monté 10 sociétés sur 4 continents et qu'on vous dit mais c'est exceptionnel vous avez donné du travail et sauvé la vie à plus de 5000 personnes et vous vous dire oh oui ou des gens comme ça qui sont champions du monde de quelque chose champions du monde de boxe ou de ski qui disent oui je skiais un petit peu quand j'étais plus jeune ils ont complètement intégré leur expérience justement et il n'y a plus de fierté en fait la fierté quelque part c'est quand quelque chose n'est pas encore totalement terminé dans le processus et puis voilà et puis après on pourrait si on ne voulait pas souffrir si on ne voulait pas on resterait enfermé chez soi on ne vivrait rien on ne rencontrerait personne on n'expérimenterait rien on n'est pas on est plutôt on est plutôt des guerriers on aime bien et puis n'exagérons rien c'est une métaphore je sais bien mais je vais t'envoyer ne serait-ce qu'à la préparation à la guerre tu vas faire une autre tranche les choses font que ça se passe plutôt bien au final on est très heureux d'être ensemble justement on peut avoir des conversations interminables sur ce qu'il faudrait faire on essaie de faire des contrats sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire on n'y arrive jamais ou ils ne sont jamais tenus vous avez songé à vous séparer déjà ? on ne l'a pas songé on l'a fait on l'a fait des tas de fois mais ça ne marche pas on n'y arrive pas donc là vous voyez visiblement ils ont probablement des pathos extrêmement compatibles on entend bien que les deux enfants intérieurs ont une très très bonne complémentarité mais avec le risque dans ce genre d'union même si cela peut bien fonctionner au quotidien avec le risque de rester peut-être bloqué justement par manque de transcendance dans quelque chose d'un petit peu infantile ou d'un petit peu puéril la séparation c'est un petit peu c'est au-delà de nos forces donc on s'est dit non non il faut il faut travailler sur autre chose que la séparation voilà c'est à dire que si jamais on n'est pas libre de se séparer ça pose la question de la valeur du fait de rester tout simplement le temps passant quand même on construit des choses ensemble et et c'est beaucoup moins violent il ne faut pas il ne faut pas oublier que la base c'est que le quotidien quand même avec Flora est extrêmement réagréable et que tous les jours ah c'est exactement ce que je viens de dire elle m'enrichit par les discussions interminables qu'on a sur tout et n'importe quoi et voilà simplement que c'est la femme que j'aime et que en 37 ans d'existence et malgré le fait d'avoir croisé énormément de femmes incroyables il n'y a personne qui me bluffe autant qu'elle est-ce que c'est déjà arrivé qu'une aventure fasse un peu vaciller le sentiment ou l'attachement oui mais complètement Cyril a eu une aventure avec une jeune femme où moi j'étais vraiment c'était à l'époque où je n'allais pas très bien justement où tout allait mal et là je pense que j'avais quand même besoin de soutien et pour Cyril il n'a pas compris que c'était important qu'il s'occupe de moi et il a continué sa vie comme quand ça va bien et ça a été très très dur très violent vraiment vraiment j'étais très très valoreuse comment vous faites pour garder parce que quand quelqu'un est blessant souvent il y a une réaction de grande distance et presque de rupture mais de l'intérieur pas forcément une rupture officielle ou sociale comment vous faites pour rester si on s'est engagé dans cette relation là moi avec Cyril par exemple je m'étais engagée donc j'ai continué j'ai continué et puis petit à petit les distances c'est tout le chemin inverse on refait le chemin dans l'autre sens et voilà on prend du temps et après par contre il y a une vraie une vraie fierté quand on quand on arrive à renouer vraiment c'est beaucoup plus serein la relation elle est plus sereine parce qu'on se dit si on a réussi à dépasser ça bon bah voilà le reste maintenant ça va être du gâteau mais une fois de plus j'aime pas j'aime pas y retromper dans ma tête ça a jamais été ça en fait c'est quoi le terme ? je dis souvent j'ai vu quelqu'un d'autre ou tout simplement j'ai passé la nuit avec ben oui on va pas pouvoir assumer directement le réel justement quand je vous dis justement qu'on est là quand même sur un profil psychosociologique de jeunes filles tout simplement qui ont encore du mal avec le principe de réalité qui ont du mal avec le mal si j'ose dire j'ai passé beaucoup de temps avec mais pour moi c'est pas vraiment tromper parce que tromper c'est c'est quelque chose de c'est dans la tête c'est tromper pourquoi tu n'assumes pas le mot si tu ne penses pas au fond de toi que si c'est tromper si jamais les choses sont claires il n'y a qu'à utiliser des mots clairs c'est là où on voit qu'il y a un double standard quelque part il y a une entourloupe on trompe en pensant à quelqu'un d'autre pas en étant avec quelqu'un d'autre la jalousie vous l'avez déjà ressenti ? ouais mais pas sur le plan physique voilà ce qui me dérange c'est vraiment le lien intellectuel qu'on quisse avec quelqu'un plus que le physique et moi tant que je sens que je suis la première personne dans la tête de la personne avec laquelle je suis j'ai pas de problème avec ça en fait bon là on retrouve des données de psychologie évolutionniste de base je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler que les femmes se sentent trompées quand au niveau sentimental et les hommes se sentent davantage trompées au niveau sexuel bref vous savez déjà tout ça vu le niveau de l'auditeur moyen de la chaîne d'hypnomachie de toute façon si on doit si on doit quitter la personne avec laquelle on est pour quelqu'un d'autre ça se fera sans qu'il y ait des infidélités quand on peut rencontrer des gens dans toutes les situations n'importe où votre futur amoureux vous le voyez comment ? compliqué je trouve que ça va être compliqué en fait parce que parce que j'ai compris que rentrer dans une vie de couple classique c'était vraiment abandonner une part de moi et ben non justement ça c'est enfin voilà bon écoutez vous avez compris je ne vais pas me répéter à chaque fois mais c'est vraiment cette incompréhension complète de ce que c'est que l'engagement mais effectivement si jamais tu es une petite fille ou une jeune fille à l'intérieur tu n'as pas la maturité pour t'engager dans un couple en effet c'est pour ça qu'autrefois on les gardait sous bonne protection et sous clé on les mettait au couvent on les gardait c'était le père qui gardait ses filles parce qu'il savait très très bien que sinon elles allaient entre guillemets se perdre totalement et aujourd'hui il n'y a plus ce père justement qui contient la jeune fille et donc on tombe dans la société jeune fille comme disait Tycoon les gens vous diront que la société est déjà très libérée mais en fait c'est que tout est très superficiel on nous montre énormément de choses et derrière tout ça il n'y a aucun discours il n'y a rien du tout c'est juste des images en fait la révolution sexuelle n'a pas eu lieu quoi ah ouais j'y crois pas du tout quoi non j'y crois pas du tout j'ai rencontré tellement de personnes beaucoup plus âgées que moi qui m'ont dit ah mais oui à votre âge c'était pas du tout comme ça on s'amusait beaucoup plus les gens étaient vachement plus libres et oui c'est vrai que voilà nous on est la génération qui connaît l'épidémie du sida et tout un tas de trucs vraiment pas très cool qui font que on est plus poussé à être fidèle mais mais non enfin moi j'ai pas l'impression que ça a lieu qu'avoir la tête des gens de mon âge et on retrouve là d'ailleurs des effets pervers justement de cette société justement basée sur cette logique gnostique qui est que alors qu'il n'y a jamais eu autant de sexe ou d'incitation au sexe et de la libération justement dans les publicités et les médias et bien les jeunes gens n'ont jamais eu aussi peu de rapports sexuels quand quand je leur dis oui j'ai rencontré ce mec machin ah ouais dès le premier soir ah ouais dès le premier soir vous disiez tout à l'heure que dans le fait de tromper quelqu'un il y a quelque chose de très ludique de très drôle il faut mentir il faut inventer des choses c'est odieux presque de dire ça c'est odieux c'est pas odieux si on est complètement égocentré si effectivement on ne regarde que son nombril dans ces moments là effectivement il n'y a absolument aucun problème et c'est vrai qu'il y a un aspect fondamentalement ludique au fait de tromper de dissimuler etc etc ça n'est odieux que si on a gardé encore un minimum de conscience de respect d'autrui et de conscience du groupe non c'est pas odieux parce que parce que je trouve qu'avouer systématiquement qu'on trompe c'est c'est se faire du bien à soi en fait c'est pas être à l'aise avec les choses un peu sombres qu'on peut avoir dans sa tête et du coup on se dédouane on se dédouane de notre culpabilité sur l'autre et moi je trouve ça vraiment vraiment plus méchant que faire des petits secrets je sais pas on dit pas que c'est odieux de dire à des gamins que la petite souris et le Père Noël existent je pense que c'est un peu du même ordre donc vous retrouvez cette logique masculine versus cette logique féminine dont je vous ai parlé en début de vidéo on est vraiment dans des archétypes et vous voyez qu'on peut passer d'une intervenante à une autre la plupart des femmes détestent ça mais en fait il y a des grands patterns il y a des grands patterns récurrents et on peut donc inférer le contenu profond d'un discours de façon extrêmement reproductible au final quand on a bien compris ces grands patterns psychosociologiques faire croire à quelqu'un qu'on peut être fidèle jusqu'au bout merci c'est un peu chaud j'aime beaucoup c'était il est vachement parfumé oui on va mettre l'avantage c'est que vous avez l'air de vous poser beaucoup plus des questions qu'un couple traditionnel non mais je sais pas je pense que les couples traditionnels ils se posent d'autres questions ils se posent ah tiens dimanche est-ce qu'on va faire une balade en forêt non t'as vu le temps oh et puis faut que j'aille chez ma belle-mère récupérer mes bottes ah bon mais oui je suis méprisante mais parce que mais bon sang avec tout ce qu'on endure il faut qu'on soit fier quoi du combat qu'on mène parce que c'est un combat et que c'est un combat avec beaucoup de trêves qui sont dans la générosité etc mais bon sang ouais on se bat quoi il faut déjà avoir cette démarche de se dire je vis dans une situation qui est pas forcément permanente parce que les règles qu'on m'a imposées mes parents la société sont pas des règles qui existent de toute éternité et ça tout le monde ne pense pas effectivement pour la plupart des gens c'est figé dans le marbre les jeunes sont vachement plus durs avec ça la fidélité est vraiment une valeur sûre en quelque sorte on peut pas la modeler on peut pas en faire ce qu'on veut c'est être fidèle c'est un garçon une fille et ça se réclame c'est tout en même temps c'est le résultat de dizaines de milliers d'années de sélection naturelle donc ça n'est pas étonnant que cela dure et que cela est fondé un certain nombre de normes sociales c'est le problème quand on veut déconstruire sans avoir reconnu qu'il y a eu construction avant et dans ces cas là on arrive simplement à une espèce de nihilisme indifférencié comme je vous le disais en début de vidéo c'est une recherche permanente d'équilibre il n'y a pas une voie qui est la bonne et qui va rendre le couple heureux nous on est on rigole je pense qu'on rigole on essaie et puis voilà il y a des choses qui ne marchent pas on ne va plus les reproduire mais on se base plutôt sur l'expérience à quoi ça sert d'être en couple si c'est pour vivre plein d'histoires plutôt que de vivre toutes ces histoires comme on a envie de les vivre au fur et à mesure et sans engagement parce que tout au fond elle a encore quand même le sentiment de quelque chose d'une étape dans sa construction psychique qui lui aurait peut-être manqué mais bon je suppose que ce n'est pas ça qu'elle va dire parce qu'on a aussi besoin d'un port d'attache parce que nous on vit on vit une famille aussi et c'était important de pouvoir le vivre et on n'avait ni l'un ni l'autre envie de fonder une famille classique toi peut-être un peu à un moment mais moi certainement pas mais donc là c'est génial parce qu'elle dit on n'avait ni l'un ni l'autre envie d'eux enfin si toi quand même un peu donc c'est génial parce qu'elle crée un nous dans lequel elle oblitaire l'autre c'est absolument génial comme mécanisme de défense à posteriori je me rends compte combien ça m'épanouit d'avoir une stabilité affective de savoir à peu près voilà c'est à dire c'est à posteriori parce qu'il est normal que quand une jeune femme ou une jeune fille soit contenue par du masculin sur le moment elle déteste ça quand papa dit va dans ta chambre et bien la gamine elle déteste ça mais en effet ça n'est pas parce qu'elle déteste ça que ça n'est pas bon pour elle et donc à posteriori elle peut se rendre compte de mais ça c'est extrêmement difficile justement si il n'y a plus de transmission paternelle vis-à-vis des jeunes filles et de transmission par exemple du père au futur mari etc en gros si le masculin comme ça est dissous dans la socioculture et bien cela crée de graves problèmes psychologiques à des générations de femmes je les vois en consultation de quoi demain sera fait j'ai un équilibre je me sens plus qu'en étant toute seule j'ai l'impression de vivre une vie plus intéressante avec Alex que sans lui l'exotisme c'est bien mais la familiarité c'est bien c'est ça c'est à dire que justement le féminin dans son fort intérieur ne croit pas lui-même dans ses propres valeurs parce qu'il se rend bien compte que cela amène à la destruction et c'est pour ça que la logique traditionnelle dit justement et ça a été interprété de façon complètement stupide par des gens qui sont extrêmement littéraux dans leur approche quand il est dit dans un certain nombre de textes c'est à l'homme d'être le chef de famille ça n'est pas une forme de machisme c'est parce que si on pousse le principe féminin jusqu'au bout cela n'amène qu'à l'autodestruction et notre relation elle avance et peut-être qu'à un moment elle sera tellement plus riche que les relations qu'on peut avoir ailleurs que ça aura peut-être moins d'intérêt mais je crois que la porte elle ne sera jamais fermée moi si je nous imagine vieillir ensemble je ne vois pas pourquoi il changerait radicalement en vieillissant ni pourquoi moi je changerais radicalement en vieillissant c'était quand coucher n'est pas trompé les nouvelles infidélités on s'imagine plutôt faire scandale à la maison de retraite voilà voilà bon écoutez je vous passe le générique de fin mais enfin j'avais envie de faire cette espèce de format tant je trouvais qu'il y avait de choses à dire et tant je tiquais sur un certain nombre de... voilà j'avais regardé seulement enfin j'avais écouté pardon seulement les 30 premières minutes ou 20 premières minutes je ne sais plus d'une oreille extrêmement distraite d'ailleurs en faisant autre chose cette émission et puis très très vite je me suis dit non là il y a quand même matière à faire peut-être quelque chose pour Hypnomachie bah déjà cela servira de sauvegarde pour cette émission et donc je remercie les différents chroniqueurs qui ont contribué si ce type de format comme ça de commentaire d'émission vous a plu que tu un petit peu d'émission